Ce qui est intéressant dans l'assurance vie, c'est deux choses, c'est que la partie sécurisée rapporte encore quelque chose. C'est-à-dire que, contrairement à toutes les attentes, on entend depuis des années beaucoup d'intervenants qui nous disent que les taux de l'assurance vie, la partie contrat en euros va fortement baisser. Puis finalement, la baisse existe. On est parti de 3,5 il y a 2-3 ans. On est plutôt aujourd'hui, on devrait tourner sur 2014. Je n'ai pas de scoop à donner en particulier, mais je pense que les taux vont tourner entre 2,50 et 3 ou 2,80, quelque chose comme ça, ce qui finalement, dans le contexte actuel, n'est pas si mal. Donc on a une partie d'attente qui, là, n'est pas à zéro, est à 2,50 autour. Donc on a cette partie-là qui peut être tranquillement laissée. Aujourd'hui, comme ça, on n'a pas de précipitation à avoir pour faire des arbitrages. Il y a la position d'attente classique sur les produits d'assurance vie, qui est d'attente en étant sur un contrat en euros, que ça se passe, que ce marché arrête d'être aussi incertain, aussi volatile. Donc c'est une manière de se protéger, d'être sur le contrat en euros. Je pense que ça ne va pas durer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des points d'achat, il y a des opportunités déjà aujourd'hui sur le marché, si on est capable de les saisir. Je pense qu'il faut, quand on est un particulier, attendre un petit peu. Il n'y a pas besoin de se précipiter, d'attendre que la situation se détende un petit peu sur le marché actions américain et le marché actions européen, et puis faire ses emplettes à ce moment-là. Clairement, ne pas avoir d'obligation dans ces parties-là, parce que je pense que ça ne sert à rien par rapport au contrat en euros, et ça n'ajoute pas franchement de diversification, ça ajoute simplement un peu de bruit par rapport à la vision qu'on a du portefeuille. Donc cette partie-là, on élimine tout ce qui est UC à consonance taux, ça ne sert à rien. Par contre, et là c'est l'intérêt du contrat d'assurance vie, c'est qu'on peut aller sur des UC de tout type de gestion. Et donc là, on peut aller vraiment à l'international, préférer probablement les États-Unis au reste du monde, et certains pays d'Asie. Et finalement, la surprise, c'est un peu le comportement du marché chinois. Donc ce qui est intéressant dans l'assurance vie, c'est qu'on peut se positionner comme ça en diversification. Alors dans beaucoup de cas, les clients n'ont pas envie d'aller autant en diversification en allant par exemple sur la Chine, mais en tout cas, avoir une assurance vie qui est au moins équilibrée entre ce qui est investi sur la zone euro en action de ce qui est investi sur le reste du monde. Donc par exemple, si vous avez 30% en UC dans votre assurance vie, donc vous avez vos 70% en euros qui vous rapportent vos deux équelles, ce qui n'est pas si mal, vous mettez 15% en action européenne, euro-Europe, et 15% reste du monde en privilégiant les États-Unis, je pense que ça peut être un bon pari. Mon petit pari un petit peu, c'est la Chine, qui je pense a été sous pression. C'est-à-dire que quand on entend tout ce qu'on entend sur la Chine avec un ralentissement économique, on parle effectivement d'un ralentissement économique avec 7% de croissance, une croissance qui est parfaitement maîtrisée. C'est-à-dire qu'on voit que les autorités chinoises ont mis tout en œuvre pour que cette croissance soit à peu près à ce niveau-là. Finalement, quand on accepte le risque immobilier, qui est réel en Chine, mais il y a des risques dans tous les pays aujourd'hui, donc c'est un risque parmi d'autres. En tout cas, le reste de l'économie va bien, avec là aussi un avantage très fort, c'est que les matières premières ont très fortement baissé. Imaginez pour les Chinois aujourd'hui un baril de pétrole qui est passé de 110-115 dollars à 80 aujourd'hui. C'est un souffle d'oxygène, c'est un ballon d'oxygène énorme pour l'industrie chinoise, qui est quand même encore aujourd'hui une industrie de transformation. Donc on va dire que mon petit ticket de loterie, ça serait un peu la Chine. Je n'irais pas mettre 5 ou 10% d'une assurance-vie là-dessus, mais quitte à avoir un peu d'exposition-action, une diversification sur les États-Unis en priorité et sur la Chine, par exemple, pour jouer une croissance en Asie, me paraît un bon choix.